Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. Pour faire un point sur les différents transferts, on est le 20 novembre, le 21 novembre même, on va faire un point sur un petit peu ce qui s'est déroulé, on n'a pas fait de vidéo cyclisme depuis quelques temps. Les top 10 sont écrits et ils vont être enregistrés à partir de demain et à partir surtout je pense de jeudi, où je vais les enregistrer. Il y aura un petit délai parce qu'il y a toujours un petit peu de temps de montage, mais vous les aurez, il y en a un de plus au niveau cyclisme que l'année dernière, j'aimerais bien en faire un également sur la Coupe du Monde de Rugby, sur les 10 éléments à retenir de la Coupe du Monde de Rugby, on essaiera d'en faire un sur la Formule 1, sur la moto qu'on n'avait pas fait l'année dernière. La différence par rapport à l'année dernière du côté du cyclisme et du côté du cyclisme féminin, j'ai décidé de faire un classement féminin comme j'avais fait l'année dernière, mais il y aura un classement féminin international et un classement féminin avec seulement les Françaises. Donc voilà, c'est la petite différence, c'est d'avoir ce classement-là en plus. Donc il y aura une vidéo en plus. J'ai déjà, alors ils sont écrits, toutes les photos sont déjà trouvées. Donc voilà, j'ai plus qu'à les enregistrer, enfin écrits, c'est-à-dire que j'ai fait le top, et ensuite il n'y a plus qu'à les enregistrer et à faire le montage. Donc je dirais que 50% du travail a été fait, et bien entendu la mise en ligne, parce que la description et les tags, ça demande également plus à travail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel transfert vous a intéressé. Alors on va revenir encore une fois sur des transferts dont on avait un peu parlé. Ça va nous permettre également de parler de l'actualité de certaines équipes. Par exemple, rien qu'à G2R, il y a des petites choses qui se sont déroulées. Donc voilà, ça va permettre vraiment de faire un point. Ça sera le dernier point transfert, parce qu'ensuite on fera la présentation des équipes pour l'année prochaine. Donc ça sera une petite différence. J'ai juste oublié de faire un truc, mais on va le faire en direct sur ProCyclingStat avec les coureurs qui n'ont toujours pas de contrat. Je ne sais plus si c'est là, mais peut-être que je ne vais pas retrouver. Mais on fera un point également sur les coureurs qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine. Parce que ça, c'est également très important dans les différentes équipes. Voilà, on a notamment, je pense à un Pozzo Vivo qui n'a pas de contrat. Et il y a quelques informations sur des touches que peuvent avoir certains coureurs. On commence tout de suite du côté d'AG2R. Alors, AGR2R qui perd BMC. BMC ne sera pas présent en World 3 du côté des cadres. Ça a été annoncé. AG2R devrait être joint par Vendryssel, que ça soit du côté de la tenue, du côté également du vélo. Ça devrait même être un co-sponsor. C'est-à-dire que Citroën part aussi. Le contrat s'arrête. Et ça devrait être donc AG2R, Vendryssel, Vendryssel, AG2R. On ne sait pas encore dans quel sens le nom de l'équipe sera. Jordan Labrosse, ça s'était déjà dit qu'il rejoignait AG2R. Lui qui vient de l'équipe U23. Il est rejoint par Victor Laffey de Cofidis. On savait que Victor Laffey était sur le départ. On savait que c'était une équipe française. On ne savait pas laquelle. On commençait à se douter de plus en plus que c'était AG2R. Donc, c'est AG2R qui l'a récupéré. Mais il semblerait une grosse somme, selon Cédric Vasseur, qui a dit, grosso modo, on est aux alentours d'un million cinq pour Victor Laffey. C'est quand même un peu une prise de risque. Certes, c'est un coureur qui a gagné une étape du Tour de France. C'est un coureur qui est capable d'être performant. C'est un coureur quand même qui est régulier. Victor Laffey le dit, même, qu'il n'est pas très régulier. Donc, il faut d'avoir dans le temps. Du côté des départs, donc, Michael Chorel, Michael Cher et Greg Vandavé en maths qui prennent leur retraite. Clément Venturini qui rejoint Arkea BNB Hôtel. Et Marc Sarrault qui a trouvé un point de chute du côté de la groupe AMA-FDG. On y reviendra un peu plus tard quand on parlera de l'équipe française. Du côté des coureurs qui restent, eh bien, on va se concentrer sur la montagne. C'est-à-dire que le projet, j'ai l'impression, le projet classique est un petit peu abandonné. Parce qu'il était quand même tourné autour de Greg Vandavé en maths. Et on ne peut pas dire qu'on a eu des énormes... Alors, il y a eu des troisièmes places, mais ça a été quand même en dents de scie du côté des classiques, du côté de cette formation. Donc, on a gardé les grimpeurs, notamment Félix Gall et Ben O'Connor. On a du Nantes Peters, des frères Paris-Peintre. On a Nicolas Prodom. On a aussi Damien Touzé qui a été très bon cette année, notamment avec Dorian Godon. Et puis, on a Paul Lapera, parce que ça faisait aussi des parties des coureurs qui n'avaient pas de contrat. Paul Lapera, donc qui restent dans cette formation. Comme Pierre Gautera du côté des jeunes coureurs français. On garde également Franck Bonnabour, même si sa première saison avec AG2R n'a pas été transcendante. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas assez dans les annales, cette saison du côté de Franck Bonnabour. Ça ne va pas emballer des masses, des masses. On passe à l'équipe Alpecine de Coninck. Des arrivées. Alors, beaucoup de coureurs en interne du côté des arrivées. Donc, notamment Lars Boven. Enfin, en interne, pardon, avec Henry Ulig. Ligue et Lucas Vergalito. On a Stan Van Trier qui vient de la Soudal. On récupère Jury Holman de la Movistar. Et puis Lars Boven qui était dans l'équipe de développement de la Jumbo. Donc, quand même des recrutements en interne et des recrutements un petit peu externes. Van Trier ne souhaitait plus rester chez Soudal. Et je crois que Soudal ne voulait plus vraiment de lui. Il faut bien le dire. Jury Holman. C'est toujours compliqué pour les coureurs. Plutôt sur un profil rouleur chez Movistar. C'est une formation qui a quand même une culture plutôt des grimpeurs que des classiques et des rouleurs. Du côté des départs, Alexander. Alors, pas mal de départs quand même dans cette formation. Déjà, David Van Der Poel qui prend sa retraite. Le frère de Mathieu. Vous avez Lionel Taminho qui rejoint l'auto Destiny. Ça, ça m'a un peu surpris parce que c'était l'un des coureurs qui grappait bien dans cette équipe. Voilà, qui était un bon équipier. Deux coureurs qui rejoignent la Coratec. Christian Zbaragli et Yacoum Maréchko. Alors, Maréchko chez Alpecine de Coninck. Son passage ne restera pas dans les annales. Et Zbaragli. Il y a eu des bons résultats. Mais c'est vrai que cette dernière année est un petit peu compliquée. Stéphano Oldani qui rejoint la Cofidis. C'est une belle recrue pour l'équipe française. Et puis Alexander Kruger. Kruger, pardon. Qui lui rejoint la Tudor. Belle recrue également pour la Tudor. Mais il y a eu un énorme recrutement pour l'équipe 6. Du côté des coureurs qui restent, on a bien entendu Van Der Poel. On a Kinton Herrmann, Skaden Groves. Et j'espère Philipsen. Autant vous dire que du côté des sprints, il ne devrait pas y avoir de problème. Axel Laurence rejoint l'équipe de manière officielle. Parce que bon, il a été quand même très régulièrement dans cette formation. On a du Roby Guise. On a Michael Gogol. Tobias Bayer. Toujours Circle Dam, Riesbeck. Voilà. Plur Wright également. Dans cette formation. Donc qui quand même se concentre à majorité sur le sprint. Pour la montagne, ça va être encore compliqué. Dans cette formation. On rejoint Astana. Alors Astana, bon, pas mal de turnover. Il en fallait aussi, il faut bien le dire. Parce que c'était un peu compliqué cette année. Mais pas mal de recrutements en interne. Nicolas Vinokourov, notamment, qui était dans l'équipe de développement. Le fils du patron. Vous avez également Danil Maroukine. Qui était également dans une des équipes de développement d'Astana. Comme Harold Martin Lopez. Antoine Kuzmin. Qui était dans une autre équipe. Kazak. Chez Almaty Astana Motors. Mais qui est lié, encore une fois. C'est un peu un écosystème Astana qui est assez vaste. Il faut bien le dire. Il y a des... Voilà, il y a des... On va dire un petit peu... C'est un peu un graphique en étoile. Dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il y a plein d'équipes qui sont liées à Astana. Au Kazakhstan. Et puis, vous avez des recrues qui viennent là d'autres formations. Notamment, du côté des grands-pères. Anton Charming et Lorenzo Fortunato. Et Holo Cometa pour Fortunato. Charming, c'est Duino X. Davidella Balerini pour les sprints. Pour aider Cavendish et pour les classiques. Max Cantor. Là aussi, pour les sprints. Pour aider le train autour de Cavendish. Comme il est Schkeling. Ou encore Rudiger. C'est Ligue. Et puis, un jeune coureur qui était dans l'équipe continentale. Shimano-Sidermeg. Donc, l'ancienne équipe. Androni-Giocatoli. Santiago-Umba. Colombien. Les coureurs qui partent de cette équipe. Donc, on a Manuel Boirot. On a également Luisone Sanchez et David Demartinelli qui prennent leur retraite. Jenny Moscon. Grand coup de la part de la Soudal. On verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Ravia Romo qui rejoint la Movistar. Là, c'est une recrue intéressante pour la Movistar. Fabio Felliné qui rejoint la Lidl-Trey qui aura un rôle d'équipier. Et puis, David Delacruz qui, lui, ne sait pas encore quel sera son point de chute. Et du côté des coureurs qui restent, on a Baptiste. Et là, on a Marc Cavendish. On a également Evgeny Gidish. Aletsay Lutschenko. On espère qu'il sera un petit peu plus performant. Ou encore Serica, le jeune sprinteur russe. Terada également qui a été plutôt intéressant cette année. Ou encore Pransky qui a fait des choses bonnes, moins bonnes. Ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, il va falloir vraiment rectifier le tir du côté d'Astana. Parce qu'il va falloir marquer des points. Si on veut rester, on voit le tour dans quelques années. Du côté de la Bahreïn, peu de recrus, peu de changements. La bonne recrue pour moi, c'est Torsten Traen. Qui pourrait être un très bon équipier. Voir peut-être même plus. Avec Finlay Pickering. On sait que les coureurs qui passent par Trinity, souvent pas mauvais. Et lui, il a déjà des bons résultats chez les jeunes. Et puis, on continue avec Alberto Brutomesso. Qui vient de l'équipe Cycling Team Friuli ASD. Alors, il faut savoir que là aussi, il y a des accointances entre cette équipe et Bahreïn. Je crois que c'était notamment Milosevic qui était parti. Qui avait été dans cette équipe. Et qui a ensuite rejoint la Bahreïn l'année dernière. Même pas quelques temps. Du côté des départs, une mauvaise nouvelle, c'est Jonathan Milad. Qui rejoint la Lidl Trek. Parce que pour moi, c'est un très bon sprinter. C'est pas forcément top pour eux. Après, il faut bien le dire que c'est aussi un coureur qui fait de la piste. Donc, est-ce que l'année prochaine, jusqu'à Paris 2024, il ne va pas être assez peu présent ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. On aura également Michael Landa du côté de la Soudal Quickstep. Et puis, Philippe Maceiouk de Labora, qui avait fait le strike lors du Tour des Flandres. Du côté des coureurs qui restent, on a encore une fois Arachiro, qui atteint un âge canonique. Phil Boaos, Pelo Bilbao, Bitrago, également Caruso. Jack Egg. Ou encore Milosevic, Matej Mouric, bien entendu. Andrea Pascualon, Woodpulse. Jacha Sutherling, Fred White, qu'on aimerait revoir un peu plus. Parce que cette année, ça a été compliqué pour Fred White. Encore Antonio Tiberi, le tueur de chat. Ou Woodpulse. Voilà, qui a été bon cette année, Woodpulse. Borans Groé. Pas mal de turnover également chez Borans Groé. Des bonnes recrues. Et des départs importants. Parmi les bonnes recrues, Roger Adria. Vous savez que c'est un coureur que j'aime bien du côté de l'équipe au Karm Pharma. C'est l'un des rares coureurs que je trouvais très intéressant dans cette formation. On a Alexander Hayek, qui était dans l'équipe Tirol, KTM Cycling Team. Il y a toujours des incointances aussi depuis quelques années. Borat, quand même beaucoup de coureurs autrichiens. Tirol est une très bonne formation autrichienne. Donc voilà, on va dire qu'on recrute comme ça. Emile Herzog, qui a été très bon chez les juniors. On a également Daniel Felipe Martinez. Donc, Maceju dont on a parlé. Primoz Roglic, bien entendu, qui est la grosse recrue qui vient de la Jumbo. En plus de Daniel Felipe Martinez, qui tentera de se relancer. Et puis, Sam Walsward de la DSM. Et Matteo Sobreo, Sam Walsward. Très bon sprinter. Très, très bon coureur du côté des départs. Sean Archbold, qui prend déjà sa retraite. J'ai été assez surpris d'apprendre cette nouvelle. Sam Bennett, on ne sait toujours pas où il ira l'Irlandais. Matteo Fabro, qui rejoint Polti comme état. Donc, le nouveau long de Herulo comme état. Patrick Conrad, qui rejoint la Lidl Trek. Qui était là, je crois, depuis le départ chez Bora. Nils Politz, qui rejoint UAE. Il faut savoir que le patron de Bora n'était pas très content des performances de Nils Politz. Il a dit, par rapport à son salaire, ses résultats ne sont pas assez importants. Ça te met un petit coup au moral. Ides Schkeling, également, qui rejoint Stannhaus. Ça, on en a déjà parlé. Puis, Mathieu Boalz, qui rejoint, lui, la Groupama, le britannique du côté des coureurs qui restent. Benedetti, qui est encore là. Mais surtout Jane Lee, Sergio Higuita. On a également Jordi Meus. On a Lurs, également, qui, pour le moment, n'a pas encore vraiment performé. Encore Heidelberg, avec Vlazov ou Dani Van Poppel. On va voir, même, la relation entre Heidelberg et Vlazov. Comment ça va se passer ? Puisqu'on nous parlait, peut-être même, de départ de Heidelberg. Il me semblerait que c'était seulement des rumeurs. Du côté, on nous parlait, notamment, d'une rumeur. C'était qu'il allait aller à la Groupama. Je trouve qu'il n'y avait eu aucun contact à la Groupama. C'était vraiment une fausse info qui a été donnée à Charles Marceau. On avait vérifié, mais pas forcément auprès des bonnes personnes. Du côté de la Cofidis, beaucoup d'arrivés. Pas mal de départs, aussi. Du côté des arrivés, on a Agnolowski, qui vient de Human Powered Off. Très bon petit sprinter, le polonais. Donc, c'est une belle recrue. Il perd, je dirais, un Max, pas un Max Counter. Il perd Max Wallshine, mais recrue un autre sprinter avec un profil assez intéressant. Nicolas de Beaumarchais, qui vient de Saint-Michel. Et Mederain, qui vient d'Intermarchais. C'est un petit peu une surprise. Kenny Alisson, qui arrive à Lidl Trek. Il voudra peut-être se relancer et surtout aller jouer des étapes. Ça, ça sera peut-être son objectif. On a Milan Frétin, de la team Flanders-Baloise, qui est peut-être l'un des rares courants intéressants dans cette formation. Ben Herrmann, du côté d'Israël, première tech. Bon, là, j'ai du mal à croire qu'un Ben Herrmann fasse quelque chose d'incroyable dans cette formation. Gorka Elisagiré, qui rejoint son frère. Dans un statut de baroudeur, ça peut être intéressant. Comme pour Ludovic Robit, de la Bingol. On a également Nolan Mahoudo, de CICU Nantes-Atlantique. Et puis, Stefano Oldani, dans le piscine de König. Ça, c'est une très belle recrue. Du côté, pour les sprints surtout, du côté des départs, François Bidard, qui prend sa retraite, comme Rosé, Radha et Wesley Crédère. Wesley Crédère, à cause de problèmes cardiaques. Yelly Wallis, également, qui prend sa retraite, comme Pierre-Luc Périchon. Ça, c'était prévu. Victor Laffé, qui rejoint G2R. Simone Consoni, qui rejoint Lidl Trek, qui a fait un énorme recrutement, certainement, pour aider dans les trains de sprint. Alexandre Delettre, qui rejoint Saint-Michel Mavic-Aubert 93. Jamais vraiment été transcendant, lui, chez Kofidis. Donc, ça sera l'idée de rebondir. Rémi Rochas, qui rejoint la Groupama, qui est capable de faire des très bonnes choses, notamment des top 20 sur les grands tours. Et puis, Max Wallschild, qui rejoint la Jayco. Aloula, du côté des coureurs qui restent, on a notamment Simon Geschke, on a Brian Coquard, Guillaume Martin, Alexis Renard, Axel Zinglet, ou encore Pete Algar, Thion Isaguiré. Enfin, voilà, il y a quand même des très bons coureurs qui restent dans cette formation. EF, là aussi, pas mal d'arrivés, mais surtout des jeunes coureurs, en fait, qui vont rejoindre cette formation. On a Markel Bellocchi, le fils de Joseba, qui a fait des bonnes choses, notamment en Espagne, sur le contre-la-montre. Donc, avec MMR, il était chez MMR Factory Racing. On a Yardi Christian Vanderli. Alors, lui, je ne le connais pas. Il était dans les équipes continées irlandaises. Il y a parfois des belles pépites à trouver dans ces formations-là. Rui Costa, qui était chez Intermarché. Ça, ça a été un petit peu un secret de Paul Hichinelle pendant la Vuelta. Pendant la fin de la Vuelta, on nous disait à Rui Costa, il y avait des grosses rumeurs qu'il l'annonçait. Lucas Nerukar, qui était chez Trinity. Darren Raferty, bon, chez Hagen Berman Axel, l'équipe d'Axel Merckx, pardon. Jack Rodkin Gray, qui était chez Saint-Pierre-Anne. Archie Ryan, qui était dans l'équipe de développement Jumbo-Visma. Ça, c'est une belle recrue. C'est vraiment un bon coureur, comme Harry Sweeney. C'est des coureurs qui peuvent vraiment se révéler peut-être dans cette formation EF. Parmi les départs, on a Magnus Cortnilsson, qui rejoint Uno X. On a Janske, qui prend sa retraite. Julius Vandenberg, qui rejoint la DSM. Et surtout, Caïs Edo, qui part dans une équipe continentale. Ça, j'ai été assez surpris. Parce que Caïs Edo, je me disais que ça pouvait peut-être intéresser une équipe comme Coratec. Tu vois, des équipes, ou même Burgos, en compti pro. Alors, est-ce qu'il demandait trop cher en salaire ? Est-ce qu'il avait le mal du pays ? Peut-être aussi, mais j'étais assez surpris de le voir redescendre en continental. Du côté des coureurs qui restent, Alberto Bettiol, Stéphane Bisséger, Carapaz, Simon Kerr, qui a été très bon cette année. Hugh Carty. On a également Marc Padoun, Piccolo, Nalsan Poles, Rigoberto Ouran. Et encore, Marine Vandenberg. Les deux frères Vandenberg, qui ne seront donc plus dans la même formation. Eux qui étaient cette année, tous les deux, chez EF. Du côté de la Groupama, des arrivées, et des départs aussi. Du côté des arrivées, Cyril Bard, qui vient de la Burgos. L'idée de faire poisson pilote pour Paul Penouet et lui apporter de l'expérience. Sven-Erik Bichström, qui lui vient d'intermarcher, un petit puncher, qui sera, je pense, autour de David Gaudu pour travailler. Eddie Le 8-12, qui était dans la Conti Groupama. C'était le seul de la génération Germanie, Grégoire, Martinez, à ne pas être monté l'année dernière. Donc, il a fait une année de plus. Rémi Rocha, ça, c'est une belle recrue pour David Gaudu, qui était à la Cofidis. Clément Russo, bonne recrue pour l'esprit, qui lui était chez Arkea. Comme Marc Sarrault, ils ne l'ont pas payé très cher. Ce n'est pas une énorme prise de risque. Il sera là également pour faire poisson pilote. Et puis, Mathieu Walsk, de la Bora Onsgrohe. Du côté des départs, Arnaud Demar, ça, c'était depuis le 1er août. On ne va pas revenir dessus. Mathieu Ladaniou, Stiebopino, à la retraite. Mike Scotson, qui a rejoint Arkea, qui a rejoint Arnaud Demar. Jack Stewart, qui a rejoint Israël Première Tech. Michael Storer, la Tudor. Et Brian Walten, la DSM. C'est Dommal Storer parce qu'il a performé quand il est parti de la Groupama. Du côté des coureurs qui restent, il y a Bruno Armira, il y a David Gaudu, il y a Kevin Géniette. Romain Grégoire, Leni Martinez, Stéphane Kung, Rudy Mollard. Et toujours là, Quentin Paché. Ou encore, Lorenz Pity. Du côté d'Ineos, pour le moment, c'est assez faible en termes de recrutement. August, pardon, Janssen et Oscar Rodriguez. Donc, du côté des départs, par contre, c'est plus important. Avec notamment Guggenhardt qui a rejoint Lidl Trek. Daniel Martinez, Luc Plapp. Pavel Sivakov qui rejoint UAE. Ben Thulette qui rejoint la Jumbo. Luc Plapp qui rejoint Jaïko Aloula. Ce qui fait que l'équipe est assez faible en corps d'effectifs. Alors qu'on est en novembre, il y a Viviani, Guérin Thomas, Magnus Sheffield, Carlos Rodriguez. Qui reste, au final. Kietkowski, Kimahidouk, est un éditeur. Mais bon, ce n'est pas si incroyable que ça. Lorenz de plus également, car on voulait son contrat. Et puis, Egan Bernal qui est là. Du côté d'Intermarché. Circus Ventil. On ne s'en fout pas trop. Quel sera le nom de l'équipe l'année prochaine ? Et on pense que le budget ne va peut-être pas être aussi bon que l'année dernière. Du côté des arrivées, Vito Braed du côté de la Flanders-Baloise. C'était peut-être l'autre coureur intéressant du côté de l'équipe Flanders-Baloise. Francesco Buzato du côté de la Circus. Reus Technor. C'est un jeune coureur très intéressant italien. Il a gagné Liège chez les Espoirs. Et il était donc dans l'équipe Espoir de cette formation belge. Kevin Colléoni avec la Geico Alula. Et puis Roel van Sint-Martes-Dijk. Qui était également dans la formation. Circus Reus Technor du côté des départs. Niccolo Bonifacio. Bon, qui... Trop inconstant, Bonifacio. C'est un peu dommage qu'il rejoigne la Coratec. Mais trop inconstant. Bistrom, on l'a vu du côté de la Groupama. Rui Costa qui rejoint l'EF. Bon début de saison. Ensuite, derrière, ça a été plus compliqué. Jusqu'à la Vuelta. Du côté d'Emedorenta, Coffidis. Lorenz Aïs. Du côté d'Arkea. C'était un départ un peu dommageable pour Intermarché. Parce que c'était un jeune qu'ils avaient recruté à la Bingo. Et qui était très intéressant. Mais qui a eu du mal chez Intermarché. Puis Loïc Vligen du côté de la Bingo. Lui est redescend. Du côté des coureurs qui restent. Notamment Lydie en calme, Jadigopage. On aura Simone Pettili. Adrien Petit. Lorenzo Rota. Diane Smith. Mike Tennyson. Garbage Tyson. Enfin, qui aura un stage à faire. Parce qu'en Chine, il a eu la bonne idée. C'est avec beaucoup d'ironie. Je ne vais pas vous imiter le geste. Mais de faire les yeux bridés. Et en étirant avec ses doigts. Bienvenue en 2023. Garben Tyson. Je pense qu'il était resté bloqué en 1985. Et puis Taco Van der Hoorn. Baptiste Planckert. Adrien Petit également qui reste. Du côté des Français. Du côté de la Jumbo Vispara. On ne sait pas encore trop quel sera le nom. C'est un peu compliqué pour le moment. On sait qu'il y aura bien une équipe en 2024. Parmi les arrivées, on a recruté en interne. Parce qu'on s'est très bien formé. Donc Johannes Stone-Mittet. Et Perstrand-Aguenès. Ils ont déjà été performants dans l'équipe. Une, c'est un petit peu comme Axel Laurence. Matteo Jorgensen. Bon, du côté de la Movistar. Super recru. Bart Lehmann. Du côté du Man Powered Earth. Et puis Ben Thulette d'Ineos. Et Lovand Bell qui était également dans l'équipe de développement. La grosse recrue, c'est Matteo Jorgensen. C'est un très, très bon choix. Que ce soit pour les courses par étapes. Mais également pour les courses flandriennes. Parce qu'il a un sacré talent. Il va peut-être bien aider Wout Van Aert. Et Christophe Laporte. Du côté des départs. Juan Deniz qui part à la retraite. Comme Josh Van Aden et Nathan Van Aydonck. Problème cardiaque pour Nathan Van Aydonck. Samouven qui rejoint la Lidl Trek. Les dernières années ont été compliquées. Pour Samouven. Primoz Roglic qui rejoint la Borans Grohe. Ça, c'est une grosse perte. Mais c'était compliqué d'avoir trois leaders dans une même formation pour la montagne. Tim Rosen rejoint la DSM. Comme Giz Lennreise. Du côté des cours qui restent. On a affini. On a bien entendu Wingo Gard qui a décidé de vivre désormais dans les Alpes. Alors que jusqu'à maintenant, il habitait au Danemark. C'est le problème de devoir s'entraîner énormément dans les Alpes. De faire énormément de stages. Christophe Laporte également reste. Comme Milan Valder. Vaude Van Aard, Dylan Van Baal. Bon, Mick Van Dyck. Nathan Jonas Vingegaard. Ils ont laissé Van Aydonck. Mais Van Aydonck part. Et Yann Traknik aussi qui a eu une année compliquée. Dans le cas de Michel Esman, il est toujours sous contrat. Mais on n'a pas de nouvelles du côté de l'agence anti-depart. C'est comme Robert Stannard. Également, du côté d'Alpes-Signes. Il n'y a pas de nouvelles de la part de l'UCI. Ça commence à faire long. Ça fait au moins 4 mois, 5 mois. On passe à la Lidl Trek. Là, il y a du gros morceau. Parce qu'il y a eu un très gros recrutement dans cette formation. On a notamment Jonathan Milans. On en avait déjà parlé. Samoumen, Carlos Zerona. Patrick Conrad. Ryan Gaibbon. Tau Guggenhardt. Ça, c'est un choix très intéressant, je pense, pour lui. Parce que chez Neos, il était un peu bloqué. Et là, en tant que leader, il y a des places à prendre, je pense. Vraiment dans cette formation, en tant que leader en montagne. André Abadjoli. Konsoni pour aider dans les sprints. Comme de clair que ça va être une équipe qui va être... Qui va maintenant pas faire partie des équipes du niveau de la Jumbo. Du niveau du AE. Voilà, en termes de qualité d'effectif. On va être à ce... En termes de qualité de budget et d'effectif. On va être un petit peu à ce niveau-là. Départ à la retraite de Tony Gallopin. Qui maintenant sera directeur sportif du côté de l'auto. Du loto belge. Donc de l'auto Destiny. Yann Abérastoury qui rejoint Skataleuskadi. Ça, c'est ma grosse déception. Parce que je m'attendais à ce qu'il soit performant dans une équipe World Team. Mais on lui a donné sa chance. Mais ça n'a pas marché. Baroncini du côté du AE. Bon, là aussi. Champion du Mont d'Espoir il y a deux ans. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu grand chose en termes de résultats. Marc Brustenga du côté de Kern Pharma. Il ne m'a pas vraiment marqué. Kenny Alisson qui rejoint la Cofidis. La dernière année n'a pas été simple. Mais j'irais même les deux dernières années en termes de résultats pour Kenny. Marcus Holgaard qui rejoint Uno X. Et puis Émile Lipins qui rejoint la DSM. C'est une petite déception. Mais après, comme ils ont recruté pas mal de sprinters. C'est vrai qu'une coureur rapide, je pense qu'il devait se sentir un petit peu en danger. Émile Lipins le laiton. Mais on sait qu'il est très performant. Et c'est une belle recrue pour DSM. Du côté des coureurs qui restent, on a du côté des Français, Julien Bernard, Mats Pedersen, Quinn Simon, Mathias, Quelmoseux. Tays Fassion, on a Mats Pedersen, Thibaut Nice, Nice, le fils de Sven, Jacopo Mosca, Bokemon et Marwan Pedro Lopez. Bon, encore Alex Kirch, Danuleux également ou Giulio Ciccone. Donc vraiment un bel effectif. Du côté de la Movistar, on a fait les recrutements, on va dire, à la dernière minute. Alors, la recrue qui a fait parler ces derniers jours, c'est Nero Quintana, c'est clair et net, certains qui ne voulaient pas le voir revenir. Moi, je suis plus modéré avec Quintana. Le problème, en fait, du cas Quintana, c'est que techniquement, Quintana ne s'est pas dopé. Quintana a pris du tramadol. Mais selon l'Agence Mondiale Antidopage, ce n'est pas du dopage, le tramadol. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée, mais bon, techniquement, ce n'est pas du dopage, selon eux. Donc, il s'est fait déclasser. OK. On est d'accord là-dessus. Il a perdu son résultat du Tour de France. Ensuite, il s'est fait virer d'Arkea, qui, pour moi, c'est un choix logique de la part d'Arkea, qui ne pouvait plus avoir confiance en lui. Mais en gros, il a eu une suspension de 18 mois, si on regarde dans les faits, parce qu'il n'a pas couru depuis le Tour de France, donc de l'année dernière, Tour de France 2022, et cette année, il n'a pas couru. Donc, c'est fait qu'il a eu quasiment une suspension de 18 mois. Bon. C'est-à-dire qu'il a quasiment fait une suspension pour dopage. Et moi, je ne suis pas de ceux qui veulent des suspensions à vie dès la première infraction, parce que je considère que c'est une erreur qu'a fait Quintana. C'est une erreur, ça, je suis d'accord. Et il faut sanctionner ce type d'erreur, ce type de mauvais comportement. Mais pour moi, il ne faut pas interdire à ces gens-là, ensuite, de revenir et faire du cyclisme, parce que ça serait, je pense, très nocif. Ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas pardonner. Ça voudrait dire que, en fait, quand tu es dopé, tu es dopé à vie. Ce qui, je crois, n'est pas le cas. Demandez notamment à David Millard, demandez à Dwayne Chambers du côté de l'athlétisme. Et en plus, les gens qui demandent ça, c'est notamment Charles Marceau. Si, dès qu'il faisait une erreur, on lui interdisait de pratiquer quelque chose, il ne pourrait plus vraiment faire de tweets, parce qu'il en a dit quelques conneries ces derniers temps. Donc, il faut vraiment relativiser sur ce genre de choses. On fait tous des erreurs. Nero Quintana a fait une erreur. Il a été sanctionné, je pense, pour cette erreur. Quasiment 18 mois. Voilà, sans courir. Moi, je pense que, maintenant, il peut revenir dans le cyclisme. Après, s'il refait une deuxième connerie, s'il se redope une deuxième fois, là, je suis pour la suspension à vie. Moi, je suis pour que les suspensions soient de minimum deux ans aussi. Maintenant, bon, c'est quasiment toujours le cas. Et c'est même plutôt trois ou quatre. Mais dans le cas de Quintana, voilà. C'est-à-dire que je trouve que certains ont été très vindicatifs sur le retour de Quintana, alors qu'Alex Baudin, ça ne les emmerde pas vraiment. Je rappelle, c'est la même chose. Dans un cas comme dans l'autre, c'est du tramadol. L'année prochaine, par contre, quand tu prendras du tramadol, ça sera deux ans minimum. Bon, parmi les autres recrues, parce qu'on a beaucoup parlé de Quintana, mais il n'y avait pas que Quintana du côté d'Astana. Il y a le jeune Barenchea qui vient de la cara rurale. Cara rurale qui est aussi dans le beaux draps. On en reparlera quand on parlera de cette équipe, notamment avec Orluisa Olar. Et une affaire qui est un petit peu inquiétante pour le cyclisme espagnol. Carlos Canal de Cataluscadir, Emi Cabana, David Eformolo, Magno Moro de Zalfe Euromobile, Javier Romo, pardon d'Astana, et Pelayo Sanchez de Burgos. Du côté des départs, Emmanuel Hervetti qui prend sa retraite, comme Rosé Roakim Roraz. Ils étaient déjà, je calonni qu'elle a depuis très longtemps. Carlos Verona, Oscar Rodriguez, Luis Mass, Max Cantor, Matteo Jorgensen, Gorka Isaguerre, Yuri Holman. Et je viens de penser, en passant à Rosé Roakim Roraz, que ça y est, j'avais dit que je devais faire un top 10 aussi sur les retraités de la saison. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais ça y est, j'avais dit que je vais le faire, donc je vais essayer de le faire, de l'écrire dans les jours à venir. Du côté des quarts qui restent, Alexa Rambourour, Auréarcas, Will Bartha, l'américain, Ruben Guerrero, le portugais, qui a une première année, pas folichonne, on va dire, chez Movistar, Yohan Jacob, Yarlas Cano, belle révélation cette année, Henrik Mas, également l'espagnol, qui reste comme Ivan Sosa, Vinicius Rangel, le Brésilien aussi, reste dans cette formation. Du côté de la Soudal Quickstep, intersaison qui a été très mouvementée, mais au final Quickstep reste, mais en termes de recrutement, on ne peut pas dire que ça soit vraiment du premier choix, alors à part Mickaël Landa, parce que ça c'était un choix qui était de longue date. Bon, Antoine Hubie, qu'ils ont piqué à Jean-René Bernodeau, est-ce que ce n'était pas une vengeance suisse aux prises de contact pour Julien Laphilippe, parce que des fois, avec Patoche le fait vert, on peut se méfier, parce que c'est assez rare qu'ils recrutent des coureurs qui ont été formés dans des équipes françaises, à part Julien Laphilippe, j'ai envie de dire, mais même Cavagna, je n'ai pas souvenir, enfin souvent il recrutait très jeune, mais il recrutait assez tardivement Antoine Hubie, qui était déjà amateur. Luc Lamperty de Trinity Racing, donc Landa de la Bahreïne. Ensuite, on a un Brésilien, donc William Junior, les servent de la Soudal, l'équipe développement, comme Boar Vangelove, et Jordi Wallop, qui a déjà été dans des belles équipes, Jordi Wallop. Et puis, la grosse surprise de cette fin de séquence de transfert pour Soudal Quickstep, c'est l'arrivée de Gianni Moscon, d'Astana. Alors, s'il a le niveau qu'il avait à la fin chez Sky, c'est une belle recrue, ça peut te permettre d'avoir un coureur qui est capable de prendre 3-4 victoires, et de t'aider de manière intéressante sur les classiques pavés. Si par contre, il a le niveau qu'il avait chez Astana, il va faire banquette, un petit peu, donc ça ne va pas être idéal. Du côté des départs, beaucoup de départs, du fait des interrogations sur l'avenir de l'équipe, Etat de Vermont, par exemple Israël, Stade Van Trier, Yannick Stemmle, Florian Sénéchal, Mauro Schmitt, Michael Morkoff, Fabi Jacobson, Dries Devenin, Stim Declark, Rémi Cabana, David Ebalerini, ou encore André Abert-Joli. Donc parmi les coureurs qui restent, on a notamment Julien Lafilippe, Louvert-Vacue, Edan Van Wilder, Mauri Van Sevenant, qui a un peu disparu des radars quand même, Tim Merlier, Fausto Maslada, Yves Lampart, James Knox, Yann Hirth, James Knox qui a renouvelé assez tard son contrat, il faut bien le dire, Mathias Cataneo, et puis Kasper Asgreen. Du côté d'Arkea, B&B Hôtel pour 2024, les recrues, je crois qu'on en avait déjà parlé, alors à part Raoul Garcia-Piarnac qui est arrivé, mais on a des belles recrues, notamment Clément Venturani, Florian Sénéchal, Max Cotson, Florian Sénéchal, ça c'est très intéressant, je ne suis pas sûr qu'on en avait parlé lors de la précédente vidéo, je ne sais plus, puis Vincenzo a balaisé du côté des départs, Warren Barguil, Maxime Bouet qui prend sa retraite, comme Nasser Boigny, ça c'est une déception, un beau gâchis quand même, mais il a enchaîné tellement de chutes que là ça ne pouvait plus le faire, Laurent Pichon également qui prend sa retraite, Hofstetter qui retourne chez Israël, Clément Rousseau qui rejoint la Groupama, c'est une belle recrue pour la Groupama, on en a déjà parlé, puis André Pomenard qui lui était parti à la Couratech quand Arnaud Desbarres était arrivé quasiment, du côté des coureurs qui restent, on a notamment Amorika Piott, David Decker, Ali Geber, Denis Van Grondin, Kevin Le Danois qui a fait une belle interview, il parlait notamment un peu de burn-out, Daniel McLean, Luca Mazzato, Michel Risse, Kevin Vauclin, qui a eu une deuxième partie de saison compliquée, donc tous ces coureurs-là seront à suivre, mais ça on en reparlera lors des présentations des équipes, ça sera au mois de janvier, du côté de la DSM Firmenik, les arrivées, donc Warren Bargill qui revient, ça reste un coureur qui est capable de faire des top 15 sur les grands tours, et surtout qui pour moi est un coureur très intéressant sur les classiques Ardennaises, Patrick Eddy, l'Australien, qui était dans l'équipe de développement DSM, Fabio Jacobson, ça aussi c'est une recrue intéressante du côté des sprints, qui voudra se relancer après CRS quand même, le problème de Jacobson, c'est que c'est quand même un sprinter seulement sur le plat, c'est vrai que ce n'est pas forcément un sprinter de grands tours, c'est plus un coureur de petites courses par étape on va dire, mais ils ont également éliminé les Pils, Emil Lippins, ce qui peut être intéressant peut-être, dans un registre où il pourrait se compléter avec Jacobson, Bram Welton également qui vient de la Groupama, Frank Vandenbrock et Julius Vandenberg, et puis on a Timo Rosen et Enzo Leinze, qui était dans l'équipe de développement. Du côté des départs, Dainese, ça c'est un petit peu dommageable, c'est un bon sprinter qui rejoint la Tudor, Jonas Iversby-Wiedeberg, qui rejoint la UNOX, Andreas Lechnesund, qui rejoint également la UNOX, ça c'est un petit peu dommageable, parce que c'est quand même un coureur qui est très performant, Omar Marius Meyrofort, qui rejoint la Tudor, là on est sur un coureur également très performant, comme Florian Storch, Van Denabelle et Arm Van Nook, et puis Sam Walsford, ils se sont fait un peu piller, comme d'habitude, du côté de DSM. Du côté des coureurs qui restent, on a Lorenzo Milesi, Max Poole, Tussveld, Kasper Van Uden, Kevin Vermarque, John Duggen Kolb, ou encore Romain Combo, et bien entendu Romain Mardet. Du côté de la Jaico Aloula, arrivée de David Despreto, de Zalfero Mobile, arrivée bien entendu de Calé B1, qui revient au pays, alors là aussi c'est un petit peu un secret de Polychinelle, depuis qu'il avait été mis au placard, par le Lotodestini, Anders Voldager, de l'ABSC Carrera, recrut donc, qui était dans une équipe italienne, qui est danois, Luke Plap, Ineos René Dierze, là aussi c'était un peu un secret de Polychinelle, que Luke Plap voulait retourner au pays, et surtout dans une équipe, qui lui donnerait un statut de leader, sur pas mal de courses, Mauro Schmid, ça c'est une très belle recrue pour moi, de la Soudal Quickstep, parce que ça fait partie vraiment des puncheurs d'avenir, et puis Max Wallschild, coureur intéressant, notamment pour emmener les sprints, pourquoi pas de Dylan, Ron Ovegan, il a fait du bon boulot, notamment avec Brian Cocker. Du côté des départs, Kevin Coleoni, qui rejoint Intermarché, Matteo Sobreo, qui rejoint Labora, et puis Chibar, qui prend sa retraite parmi les coureurs qui restent, on a Alexandre Desmarquis, Eddie Dunbar, Dylan Roevegan, Chris Harper, Julian Sun, on a Mesgek, Michael Matthews, on a Zana, Yetz, Postelberger également, David Peña, Belles recrues, Belles recrues, Belles recrues, et puis Lucas Mesgek. Du côté de UAE, des arrivées, des départs, un peu plus que d'habitude, parmi les belles arrivées, bien entendu, on a Isaac Del Toro, le jeune Mexicain, qui a remporté le Tour de l'Avenir, qui était très courtisé, depuis sa victoire sur le Tour de l'Avenir, où il a battu notamment, Matthew Richitello, on a Antonio Morgado, là, c'était dans les tuyaux également, il devait faire une année Schagen-Bermann, et ensuite rejoindre UAE, Nils Politt, on en a déjà parlé, Pavel Sivakos, ça c'est aussi une belle recrue, surtout qu'il a très bien fini la saison, et qu'ils l'ont recruté, avant ses belles performances de fin de saison, donc vraiment, ils ont touché le jackpot, j'ai envie de dire, Yann Christen, qui était également Schagen-Bermann-Axéen, et puis Baron Cini, qui va tenter de se relancer, parfois ça a marché, parfois ça a été plus compliqué, dans cette équipe-là, pour se relancer, notamment pour Alexis Brunel, du côté des départs, Pascal Ackermann, et Georges Bennett, qui rejoignent Israël, tous les deux, David Deformulo, qui rejoigne la Movistar, Alan Gaibans, qui rejoint la Lidl-Trek, ça c'est un départ quand même important, pour cette formation, Trentin, qui rejoint Tudor, et puis Félix Grosch, qui rejoint Radnett, Hobswald, ça n'a pas pris, pour l'Allemand, et puis Yann Polanck, qui prend sa retraite, du côté du coureur qui reste, bien entendu les leaders, Almeda Ayuso, Pogacar, on a également Formolo, Finn Fischer-Black, Alexandro Kovic, La Hongen, Brandon McNulty, Molano, Novak, Marc Solé, Diego Lissi, Djevain, ou encore Adam Jets, ou Marc Hirschi, le Suisse, donc encore une fois, une belle, très belle formation. Du côté des pro-teams, là aussi, il y a du bon recrutement quand même. Du côté de Bingol, ça s'est fait un petit peu tardivement, eh bien, on a Lucas Demester, qui vient de la Bingol, Lucas Matisse, qui était au CC, nos gens sur Oise, il a quand même sorti quelques talents français, ce club amateur, David Persico, David et Persico, par exemple, qui étaient dans la Colpac Balan, là aussi, il y a eu quelques gros talents, gros talents, qui sont sortis de cette formation. Tom Porthmoos, qui était dans l'équipe de développement, et puis, Sacha Vermaès, qui était dans Human Power Lead Earth, Loic Fliegen, qui redescend dans cette formation, Giacomo Villa, et encore, il y a les Vermott, qui étaient dans l'équipe de développement d'intermarché. Du côté des départs, on a Guillaume Van Kersbruck, qui, pour le moment, n'a pas trouvé de contrat, comme Rémi Mertz, ou encore Dorian de Marct, Alexis Guérin, qui repart en Continental, chez Philippe Wagner, qui, normalement, doit monter en Continental. Ça va être une nouvelle formation française qui sera en Continental. Karl-Patrick, qui, lui aussi, n'a pas trouvé de point de chute. Du côté de Matteo Maruccelli, c'est le Japon. JCL, Team Ukyo, c'est un peu dommage de ne plus le voir sur les routes européennes, parce que c'était un sprinter intéressant. Rémi Mertz, lui aussi, n'a pas trouvé de point de chute. Robit rejoint Kofidis, du côté de sa formation. Et puis, on garde, quand même, Marco Tiza, Luca Van Boven, Kenneth Van Rooij, Nathan Van de Pitt, le français, ou encore, l'Enert Tuggles, voilà, ou Floris de Thier, dans cette formation. quand même, pas mal de tournevente. Chez Bolton, disparition, donc, Logan Curry, a trouvé refus chez l'auto-destiny, Aaron Guedt, chez Burgos, comme George Jackson, qui va avoir une équipe très internationale, cette année, Burgos. Et puis, Mark Sivat, qui rejoint l'Acoratec, et Rory Toson, qui rejoint Q36.5, l'Irlandais, qu'on avait vu, remporter la route. Tourangelle, cette année, sous la pluie, du côté de la Burgos, alors, des recrues exotiques, voilà, des nations, pas habituées, en termes de cyclisme, donc Aaron Guedt, George Jackson, du côté, de la Nouvelle-Zélande, ça, c'est pas une surprise, qui était chez Matrix Powertag, et surtout, alors là, il va falloir prendre ça l'aspiration un petit peu, un coureur mongol, qui vient de Mongolie, le pays, Jan Baliams, Jan Baliams, Cern Bayard, je pense que je le prononce très mal, qui était dans une équipe asiatique. Parmi les départs, c'est Helbart, on en a parlé, il y va à la Grosso, Rupama, il retourne en France, Daniel Dianvarou, a enfin pris sa retraite, parce que tel est depuis des années, Penalver, qui rejoint Polti, Pelayo Sanchez, qui rejoint la Movistar, ça, ce sont des bonnes recrues pour ces formations-là, et puis Miguel André Fernandez, qui rejoint Cern Farma, du côté des coureurs qui restent, Clément Alienno, le français, vous avez Victor Langellotti, le monégasque également, Fagundes, qu'on a vu pas mal en échapper, sur la Vuelta, l'Uruguayen, on a Rosemaduel Diaz, Yedzebole aussi, qu'on a vu de nombreuses fois, dans des échappées, ou encore Under, Okamika, ou Sébastien Mora, qu'on voit également, pas mal sprinter, dans ses formations, et donc, puis Manuel Penalver, Kararouros Seguros, qu'une recrue pour le moment, c'est Gorka Sorayen, Yann Baranetchea, qui rejoint la Movistar, et Julian Amescueta, qui va dans une équipe, Il Balear, Arabeye Cycling, peut-être une équipe continentale désormais, mais surtout, c'est une équipe qui est touchée, par une affaire de dopage, il semblerait, qu'il y a eu des contacts, entre un médecin espagnol, réputé, pour des programmes dopants, et cette formation, et surtout, toutes les équipes, au départ de la Volta, le savaient, donc ça pourrait, notamment, poser problème, vu les résultats, qu'a eu un certain, Orluis Aoula, alors je vous le dis déjà, c'est même pour cela, que je ne l'ai pas mis, dans mes vidéos, de révélation, Orluis Aoula, parce qu'il aurait pu faire partie, des coureurs, des mentions honorables, Orluis Aoula, mais, comme il est, peut-être impliqué, dans cette affaire de dopage, comme Yurui Letao également, c'est vrai que c'est une équipe, qui a eu des très bons résultats, sur la deuxième partie de saison, donc on peut avoir des doutes, désormais, sur ces résultats, on espère, que tout sera, sera réglé, au clair, du côté de cette formation, mais ça pourrait, faire que cette formation, ne reste pas, en deuxième division, et Olo Cometa, qui devient donc, Polti Cometa, Jonathan Restrepo, qui était, dans l'équipe, de Shimano, Sidermec, dans l'équipe continentale, ça c'est une bonne nouvelle, il va retrouver, une belle équipe, Manuel Pé va aller vers, donc on vient d'en parler, Matteo Fabro, Paul Dubel, qui était chez Ullman, pour Albederf, et David Decazane, doit remerder les départs, Albanese, qui a rejoint Arkea, Fanchelu, qui a rejoint Q36.5, Fortunato Astana, et puis surtout, deux départs à la retraite, Francesco Gavazzi, et Simone Racani, du côté de l'équipe, Karnfarma, on va accélérer un petit peu, on a pas mal d'arrivés, toujours dans des jeunes équipes, normalement, quoi que cette année, on a pris également, des coureurs d'expérience, comme Antonio Rezuz Soto, Unai Iribar, ou Marc Brustenga, qui était chez Lidl Trek, Andrel Fernandez, qui était chez Burgos Bec, et puis Unai Aznar, qui était dans l'équipe Finisher, donc qui est leur équipe, un petit peu de développement, Diego, Ouriarte, enfin si je crois me rappeler, que c'est leur équipe de développement, du côté des départs, Roger Adria, Igor Arrieta, Hector Carretero, qui a pris sa retraite, ou encore Raoul García, Pierre Narmes, on sait que cette formation, est là pour trouver, des nouveaux talents, espagnols, c'était un petit peu, l'idée, au départ de l'équipe, au Karnfarma, du côté d'Auskatalus, qui a dit, pas mal de tournevers, dans cette formation, avec l'arrivée, de Yonaber Astouri, ça c'est la belle recrue, du côté de Lidl Trek, qui revient, dans son équipe de formation, Victor Delaparte, qui vient également, de la Total Energy, Xavier Cagnelas, qui était chez Elector, Hyper Europa, qui est une belle équipe, continentale espagnole, Mintegui et Zubeldia, Unai Zubeldia, qui doit être de la même famille, que Emar Zubeldia, je pense, le Vénézuéldien, qui était le premier coureur, non basque espagnol, c'était un peu particulier, parce qu'en fait, il y avait des grands-parents, basque espagnols, mais c'était le premier, non espagnol, à avoir été chez Uscatel-Euskadi, et puis on a Ikiar Bonillo, également, qui arrive de la Green Project, Bardiani, CSF, et Nicolas Aloun Stiza, qui était également, dans cette formation, de développement de Euskadi, du côté des départs, Asparen, qui rejoint la Q36.5, Carlos Canal, qui rejoint la Movistar, deux départs à leur traite, avec Juan Roselo Bateau, et Peio Gobechea, et puis on a Iribar, et Antonio Rezzus Soto, qui rejoint la Cairn Pharma, avec Louis-André Elmaté, qui reste encore dans le monde du cyclisme, là aussi, à un âge canonique. Green Project Bardiani, trois arrivées pour deux départs, Biannini, deux Alfero Mobiles, Pizzani, de Averdi Cycling, et Vicente Roraz, donc on a pris dans les équipes continentales, et on essaye de faire des gros coups, et parmi les départs, Iker Bonillo, et Enoch Mouloubram, qui rejoint Stana Mouloubram, et Carbonillo, qui rejoint Aouskattel, pardon, tirant auto Aouskattel, mais on vient de parler plus tôt, Human Power Red, donc beaucoup, donc départ, parce qu'on garde seulement l'équipe féminine, plus l'équipe masculine, donc il y avait Selkrull, qui joint Beat Cycling Club, et puis encore pas mal de coureurs, qui ne sont pas sous contrat, Giz Van Nuke, Augusta Jensen, et Chadaga, prennent leur retraite, comme Adam De Vos, Charles Etienne Chrétien, donc Christian Arsbol prend sa retraite, mais voilà, il y a encore des coureurs qui sont sur le marché, on en parlera en fin de vidéo, des coureurs sans contrat, Israël Première Tech, beaucoup de tournevers également dans cet effectif, avec un recrutement, pour une fois intelligent, on pourrait dire, Pascal Ackermann, bon là on est sur Unstar, qui est peut-être un petit peu sur le déclin, avec Hugo Ochteter, pour l'emmener, on a Odette Kogout, israélien, qui est dans l'équipe Israël Première Tech Académie, comme Rayleigh Pickrel, et Nadav Reisberg, et puis Michael Schwarzman, Jack Stewart, et Tan Vermen, qui étaient chez l'autodestini, Groupama et Soudal Quickstep, du côté des départs, Georges Bennett, Ben Erman, Zahalimpe, qui prend sa retraite, Giacomo Nizolo, qui rejoint Q36, Pensei, et Seb Van Marke, qui part également à la retraite, mais on peut avoir des inquiétudes, quant à cette équipe, parce que, en ce moment, Israël a décidé, d'envahir la bande de Gaza, suite aux événements, du 7 octobre, et le problème, du côté d'Israël, c'est que l'économie est tout bêtement à l'arrêt, donc, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'argent pour l'équipe, pour toute l'année prochaine ? Je ne suis pas sûr qu'on parte sur une guerre super rapide, du côté de la bande de Gaza, donc, on va voir la situation économique, qui va peut-être se dégrader pour Israël, et ça pourrait mettre en difficulté, cette formation, et puis, on a vu également, on a entendu des propos bizarres, de Sylvain Ador, sur Christopher Froome, qui disait, presque, que c'était un rigolo, Christopher Froome, donc, il galère d'avoir quand même, quelques tensions, entre ces anciennes gloires, qui sont dans cette équipe, je pense, Froome, Fugelsang, et la direction de cette formation. L'autodestiny, désarrivée avec Beck Moës, de Tim Flanders-Baloas, Logan Curie, de Bolden et Cootie, ce qu'on avait vu au championnat du Monde d'Espoir, et Junior, je crois, du côté du Contre-la-Monde, pour la Nouvelle-Zélande, Tilde Dekker, Jonas Gregar, de Unoïc, ça c'est une belle nouvelle, de Naltamino, Vandena Bellé, du côté de la DSM, Firmenik, et Arme Vanhoek, également, du côté de la DSM, Firmenik, du côté des départs, Caleb Ewan, mais ça c'était un secret de polichinelle, Frédéric Frison, qui rejoint la Q36.5, ce serait un gros départ, quand même, dans cette formation, Aris Winnie aussi, et puis Schwarzman, et Rudiger, c'est ligue. Du côté de la Q36.5, pas mal d'arrivées, et pas de départ, c'est-à-dire, on gonfle l'effectif, qui était aux alentours d'une vingtaine de coureurs, et qui va dépasser les 25, avec notamment l'arrivée de James Vuelan, de Glass Drive, donc une équipe portugaise, Rory Tozon, qui était chez Bolton, Yannick Stemmle, qui était chez Soudal, Giacomo Nizzolo, d'Israël Première Tech, belle recrue pour les sprints, parce que c'est un peu ce qui leur manquait, un top leader, dans cette formation, c'est-à-dire, ils ont un collectif qui est assez solide, mais il leur manquait des top leaders, donc peut-être qu'Aït Nizzolo, ça va le faire, Frédéric Frison, Fancelou, du côté de Eolo Cometa, et puis Asparen, du côté d'Auskata Laskadi, très bon coureur, Xavier, Michael Asparen, du côté de la Coratech, là également, pas mal d'arrivées, avec, pour gonfler également l'effectif, avec aussi des départs, parce que là, ils ne sont pas indiqués, mais il y a notamment, le coureur argentin, j'ai oublié son nom, qui est parti, Niccolo Bonifacio, qui arrive avec Maresco, Alexandro Monaco, l'italien, qui était dans une équipe d'Emilie Romagne, Andri Pomonar, qui lui était déjà arrivé, comme Zbaragli, qui vient de Alpecine de Conin, qui est Marc Sivouard, de la Bolton, pour un effectif qui reste quand même assez léger, il faut bien le dire, pour une équipe de deuxième division, la team Flanders-Baloise, ça s'est très mal passé cette année, avec très peu de résultats, donc il va falloir relever la tête, pour cette formation, avec l'arrivée de Lars Krap, de l'équipe de développement, Soudal Quickstep, comme Cibé Devert, Jentel Van Devel, qui vient de TBDT Unibet, Dylan Van Der Storm, et Jasper Dejager, qui viennent de l'équipe de développement, Intermarché, parmi les départs, Becmoès, Vito Braet, et Milan Freytin, Becmoès pour l'autodestini, Braet pour Intermarché, Freytin pour Cofidis, du côté de la team, Novo Nordisk, nous avons l'arrivée, de Quinton de Grève, qui était dans l'équipe de développement, comme Dolan Perkul, Antonio Polga, ou Nathan Smith, le départ de Jonas Antala, à la retraite, vous savez que cette équipe, encore une fois, l'idée est de mettre en avant, la pratique du cyclisme, en ayant un diabète important, du côté de la Total Energy, un effectif un peu réduit cette année, il faut bien le dire, avec l'arrivée de Thomas Gachignard, Jordan Gégat, et Baptiste Vadik, donc on a recruté plutôt français, et le départ de Jérémy Cabot, Victor Delaparte, et Peter Sagan, Peter Sagan qui part à la retraite, comme Daniel Hauss, également, ils vont faire du gravel, et Jérémy Cabot, en fait, ils ne pouvaient pas le garder, et tout simplement, ils n'avaient pas le budget, ce qui semble assez surprenant, mais bon, la gestion de Total Energy, a toujours été un petit peu particulière, et puis Tudor, beaucoup de recrutements, avec Dainese Krieger, Marius Mayrofer, Mathis Rondel, qui étaient dans l'équipe de développement, comme Annes Wilkisch, Mathéo Trentin, Florian Storck, ou encore Michael Storer, et on conserve les leaders, comme Arvin de Klein, comme les frères Ericsson, comme Robin Froid devant, Alexander Kemp également, ou Simo Pelo, ou Joel Sutter, donc ça va faire une équipe intéressante, avec également Roland Allemagne, et du côté d'une EX également, beaucoup d'arrivées, avec Alfred Eric Breivor, Marius Cortnilson, Marcus Holgaert, Jonas Wiedeberg, Jonas Kulset, Andres Lechner-Sund, Leland, et Rasmus Bug-Velling, qui étaient dans des équipes locales, on va dire, et du côté des départs, Anton Charming, Jonas Reggert, Alphorsen, et Thorsten Traen, et Christopher Alphorsen, ça c'est un peu une tristesse aussi, qui prend sa retraite assez jeune, à 27 ou 28 ans à peine, donc c'est toujours, alors chez Uno X, c'est vrai que ça arrivait assez régulièrement, qu'ils perdent des coureurs comme ça, très jeunes, alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une grosse implication à l'entraînement, mais c'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça arrive, on passe tout de suite aux équipes féminines, ce point complet du côté des transferts, ne le serait pas, si on ne parlait pas des équipes féminines, alors on commence avec Inje Insurance, Soudal Quick-Step, qui est lié en termes de sponsoring, mais qui n'est pas lié en termes de structure, avec l'équipe de la Quick-Step, trois départs, Lothar Entala qui rejoint EF Education, Romy Kasper qui rejoint Human Power Bad Health, toujours là, Romy Kasper et Lone Mertens qui rejoint Proximus, dans cette équipe on a notamment Ashley Moolman, ou encore Gaia Massetti, ou Richbeck la néerlandaise, ou L.C. Plumers. Du côté de la Cagnane, arrivée de Justina Xapla, et de Zoé Baxter, par contre, départ de Pauliena Royakers et Sarah Roy, qui rejoignent Félix Deconinck et Kofidis, Kofidis qui a fait un gros recrutement, dans son équipe féminine, les coureurs qui restent, Chloé Digger, Teni Dermaier, Nevia Doma, Mike Van Derduin, ou encore Ricarda Bauern-Feyn, ou Elie Chabé aussi, chez EF, qui s'appellera EF Education Calendar, l'année prochaine, les arrivées, beaucoup de tournover, parce que l'équipe a failli fermer, parmi les arrivées, Mégane Armitage, Kim Katso, Clara Edmond, Kristen Fogner, ça c'est une très très belle recrue, qui va tenter de se relancer, après une année compliquée, chez Jaïko Alula, Lenta Entala, Nina Kessler, Clara Kopenburg, belle recrue également de la Kofidis, Corinne Labecki, Noémie Rugg, belle recrue également de la Kofidis, la Jumbo, Elisabeth Stannard, du côté des départs, Zoé Baxter, Fanker Bollig, Krista Double Hickok, qui a rejoint la Jumann, vraiment une coureuse américaine, très performante, je vais y arriver, Emma Langlais, Sarah Poitvin, Abby Smith, Lauren Stéphane, ou encore Georgia Williams, qui prend sa retraite, on garde quand même, Alixson Jackson, qui avait gagné la dernière édition, de Paris-Roubaix-Dame, du côté de la FDJ Suez, là aussi, un petit peu de tournover, avec les arrivées de Nina Busman, de Human Power Badhoff, Léa Curinier, qui était dans l'équipe DSM, et qui retourne en France, Coralie Demet, qui retourne, dans l'équipe FDJ Suez, dans cette structure, et puis Amber Crack, ça, c'est une belle recrue, et Alexia Vigilia, qui était dans l'équipe Top Girl, face à Bortolo, du côté des départs, qui est une belle équipe de deuxième division italienne, du côté des départs, Clara Copponi, la Sprinteuse, qui rejoint la Lidl Trek, Maëlle Grosse-Tête, qui rejoint Human Power Badhoff, et Victoria Gullman, qui part du côté de Saint-Michel, Mavic-Aubert 93, mais on garde Evita Musique, on garde Gladys Verholz, on garde Jadeville, on garde Marta Cavalli, Eugénie Duval, ou encore Grace Braun, et Loos Ardegest, je n'arrive jamais à prononcer son bon nom également, Félix Deconinck, une arrivée pour un départ, Pauliena Ruyakers, qui arrive, Kim Debatte, qui prend sa retraite, avec notamment dans cette équipe, Julie de Ville 2, ou Yara Castellin, ou encore Pickpeters, qui fait du cyclocross, Wichwenberger, l'Autrichienne, du côté du Man Power Badhoff, beaucoup d'arrivées, et pas mal de départs aussi, pour une équipe qui, maintenant, sera la structure, de Human Power Badhoff, il n'y a plus d'équipe masculine, Yulia Berloukova, qui vient de l'équipe de développement UAE, Christelle Domecq, Ruth Edwards, Maëlle Grosstet, Romy Kasper, Pikulik, également, Katia Ragusa, Sylvia Zanardi, de B-Pink Gold, et Linda Zanetti, qui est également dans l'équipe de développement UAE, du côté des départs, du côté de la FDJ, Suez, Nina Busman, Makaïla McPherson, Van Tigelhoff, qui part également, et Yona Miné, qui rejoint l'équipe Auscatel, enfin, l'équipe Auscadi, l'équipe Basque, du côté des concurrentes qui restent, notamment, André Cordon Rago, ou encore Lily Williams, ou Alice Barnes. Du côté d'Israël, Première Tech, on ne sait pas trop comment on va s'appeler cette équipe, c'est un peu le flou, pour le moment, du côté de cette formation. Du côté de la Lidl-Trade, on l'arrivée de Clara Coppony, pour le départ à la retraite de Tyler Wells, et on garde des stars, qui sont donc Elisa Balsamo, on a également Lisa Klein, on a Gaia Realini, bien entendu, Amanda Spratt, Shein Van den Roy, ou Ellen Van Dyck, dans cette formation, Elisabeth Denian, et Elisa Balsamo. Du côté de Liv Racing, que des départs, parce que ça devient l'équipe de développement d'Ageico Aloula, avec notamment le départ de Valérie Demet, Nemanova, qui part également dans cette formation. Au côté de la Movistar, Olivia Baril, arrivée de l'équipe UAE, Laura Ruiz Perez, et Claire Steele, qui arrive, et puis les départs de Catherine Hallerund, Lourdes O'Yil Jarbide, et Animec Van Vluten, ça c'est le gros départ qui prend sa retraite, ce qui fait que la Nippard va se retrouver à avoir le rôle de leader, sur beaucoup de courses désormais. La DSM firme unique, Raquelé Rabarbiri, qui arrive de Liv, comme Josie Nelson, qui arrive de la Team Coupe, et Abby Smith, pour un départ, Léa Curinier, et on a toujours Juliette Labousse, Charlotte Kuhl, dans cette formation très intéressante, cette formation féminine, ou Eglantine Raillet, également très intéressante, la française, notamment sur le dernier Tour de Suisse. La Team Shaiko Aloula, pardon, l'arrivée de Mavi Garcia, l'arrivée de Corovar, de Smulders, de Anderson, de Quinty Tone, mais entendu, on a débalisé l'équipe Liv Racing, qui est désormais, encore une fois, l'équipe réserve, et puis Emile Ella Widdis, et Anna Trevizi, qui arrivent, parmi les départs, Jessica Allen, Christian Faulkner, Nina Kessler, et Anne Santesteban, grosse recrue, pour l'équipe Euskadi, l'arrivée d'Anne Santesteban, parce que c'est quand même une fille qui est capable de faire des très bons top 10. Team Jumbo-Visma, l'arrivée de Gertz, de la Loto Destiny Ladies, de Nozen, de Margot Vigier, qui était chez Life Plus, waouh, belle arrivée, on a vu que ça a bien marché pour un certain Christophe Laporte, est-ce que ça fera la même chose pour Margot Vigier, et puis Sophie von Bersward, parmi les départs, on a Swinkle, Noemi Rugg, Labeki, Amber Crack, Kazo, ou encore Berkus, et toujours Marianne Voss, dans cette formation, comme Anna Anderson. du côté de SD Works, l'arrivée de Funky Gerritze, qui était chez Parc Hotel, et cette équipe est toujours ultra solide, avec Vibes, Vollering, Chantal Vandenbroek Black, Stakley, Marlène Ressor, Réjean Marcus, Christine Majerus, pardon, Funky Marcus, ou encore Lotte Kopecky, c'est du lourd, Michel Bredewald, U.A.E., Nobanova, Swinkle, Vlodarschik, départ de Olivia Baril, de Bastianelli, qui a pris sa retraite après le Giro, ou encore Anna, très visible pour une équipe qui a un peu du mal, pour le moment, chez les filles, en termes de gros résultats, depuis l'arrivée, vraiment, du sponsor UAE. Uno X, Catherine Alleround, Mink Solborg-Andersen, qui était dans l'équipe Grand Est, Komugi, La Fabrique, qui est, je crois, en deuxième division, si je ne me trompe pas, Teite Berkus, et Simone Boiler, qui arrive, la Canadienne, ça c'est intéressant pour elle, chez Saint-Michel Mavic, Aubert 93, c'est la bonne fille qui a un grand talent, et le départ, la retraite de Anna Barnes, et Anna Ludwig, qui est partie, chez Kofidis, et puis, on garde quand même Eleanor Barker, Suzanne Anderson, donc on garde quand même des filles intéressantes. On passe aux coureurs, désormais, qui n'ont pas de contrat, alors vous voyez, qu'il y a également des coureurs qui partent à la retraite, je n'ai pas trouvé vraiment de classement parfait, de ce côté-là, le coureur le plus important, ça reste Sam Bennett, qui doit rejoindre AG2R, mais comme il y a sa fluctue au niveau d'AG2R, c'est compliqué de savoir où on va aller, donc Stibar a pris sa retraite, Delacruz, on ne sait pas trop aussi où il va aller, Amador, ça reste compliqué de savoir où il va aller, Meraoui Koudous, qui n'a pas de contrat, Christian Eking, si c'est bon, Dobrovski, par exemple, Toulouk, Tobias Fos, ça c'est parmi les grosses surprises, donc Lafay, il est chez AG2R, mais ce n'est pas totalement finalisé, il y a certains sites qui le mettent complètement chez AG2R, il y en a d'autres qui mettent un petit peu en attente, Wisnioski est là, également, Sean Quinn, par exemple, mais qui est un jeune coureur qui n'a pas montré grand chose, le frère Nibali, je ne suis pas sûr qu'il soit conservé, mais peut-être qu'il aura une place chez Eolo Kometa ou dans d'autres formations, il y a aussi Alexandre Balmer qui avait rejoint Jaiko Aloula après un passage à la Conti Groupama, ça ne s'est pas bien passé, Koretsky également qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine, le VTTiste, enfin, contrat sur route, en VTT-ci, mais voilà, il y a encore Laurence Nesson, par exemple, qui n'a pas de contrat, voilà, Rabouchenko qui n'a pas de contrat, Robert Stannard, la situation est un petit peu particulière, Anton Toulouk aussi ou Emmanuel Ghebrezabnier qui n'a pas de contrat alors qu'il a été très bon en tant qu'équipier ou Odeg, mais c'est vrai qu'il a eu des difficultés Odeg avec une grosse blessure, il faut bien le dire. Donc on verra si tout c'est quoi en rond un contrat, on fera peut-être un point en janvier, je ne sais pas si on fera un point en janvier ou si on attaquera directement par les présentations d'équipes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao !